salut à tous et bienvenue dans 22 minutes achillique avec sébastien ruffet oui bonjour salut et julien thème qui revient de vacances qui est tout beau et tout bronzé salut oui pas pas rasé comme d'habitude contrairement sébastien je ne sais pas ce qui s'est passé vous avez passé une sale nuit j'ai eu un excès de faiblesse voilà je sais pas ce qui s'est passé j'ai vu mon rasoir ce matin et puis j'ai j'ai craqué alors vous avez rajeuni vous avez même un visage de nouveau-né et ça tombe bien puisque nous recevons aujourd'hui nathalie ramirez pour son exposition shilti khan ville de naissance bonjour bonjour je suis ravi de vous recevoir votre expo c'est parti jusqu'au 24 février à l'hôtel de ville de shilti khan et on va pouvoir admirer vos photos que l'on va voir également à l'antenne derrière nous le moment magique de la naissance faire des photos dans ce moment magique et aussi ce moment intime oui tout à fait j'imagine que c'est une idée qui peut paraître saugrenu difficile à mettre en place saugrenu non elle est difficile parce qu'elle est intime parce que parce qu'elle est en collaboration avec des personnes qui alors qui qui vous offre d'une certaine manière leur intimité oui tout à fait c'est c'est difficile de les convaincre comment vous avez fait disons que comme c'est un sujet très très intime c'est c'est un petit peu tabou vous avez payé combien exactement non vous les avez convaincu comment vous êtes allé au cmco et dit voilà voilà mon projet il était d'accord mais après il faut convaincre les nouveaux parents chaque personne individuellement donc vous allez voir j'en bois là vous allez accoucher voilà est-ce que vous voulez bien alors que j'ai pas uniquement des photos d'accouchement mais surtout 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 c'est qu'elle est plus choquante entre guillemets c'est celle et je ne voulais pas du tout faire du choquant pour les autres c'est choquant je vous jure je voulais pas du tout faire du choquant c'était je voulais montrer on va dire une une vision justement sur la force de l'émotion de ce moment là de du moment de l'arrivée de la vie de la vie même donc au moment où on va donner la naissance à un enfant c'est c'est le plus beau moment de la vie c'est d'ailleurs oui c'est pour ça que c'est intéressant mais encore une fois entrer dans cette intimité là chez les gens comment ils ont réagi quand ils ont vu les photos après très bien très bien oui très très bien ils étaient très émus parce que parce que ça on montre pas en fait ce moment là le moment d'émotion le re le regard qu'on a le on le monte souvent parce que le père il est là avec son caméscope enfin des fois on monte des trucs un peu horrible voilà la famille orbe c'était très beau mais c'est pas de c'est pas beau il n'est pas toujours beau sans problème à tout montrer non plus non on peut pas tout montrer oui disons quand vous vous l'avez rendu joli ce moment là enfin c'est le moment là puisque effectivement il n'y a pas que le moment de l'accouchement il ya aussi les gros ventre des maman c'est la force de l'émotion c'est le c'est le ressenti c'est le le côté le moment c'est un moment intense où on vit quelque chose et c'est vrai que c'est très intérieur c'est très et vous saviez quand vous rentriez dans une chambre comme vous rencontriez des gens s'ils allaient accepter ou pas il y avait des meilleurs clients d'autres non non je savais jamais je venais je présentais mon projet donc c'est vrai que c'était un petit peu ça c'était un petit peu étonnant et puis et puis après en fait on me disait ben oui écoutez on a envie on vous fait confiance ou non on n'est pas prêt on n'a pas on n'est pas prêt à avoir à ce que quelqu'un pose un regard sur quelque chose qui nous est propre qui nous est personnel souvent c'est vrai qu'il fallait que 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 les personnes dépassent en fait qu'elle dépasse et c'était quoi votre arme pour qu'elle le dépasse justement c'était quoi vos arguments convaincants pour qu'on accepte parce que j'imagine que vous avez essuyé beaucoup de refus oui oui il ya beaucoup beaucoup de de dames qui n'étaient pas prêtes à ça parce que est ce que le fait d'être une femme aussi ça un petit peu facilité quand même oui oui tout à fait non mais non mais il ya quand même aussi beaucoup de photographes hommes quand des projets du même du même ressort qui ont forcément réussir à le mettre en oeuvre vous ça vous a quand même aidé j'imagine pas oui tout à fait oui ça m'a ça m'a aidé à ça met en confiance oui voilà c'est ça une femme peut-être le regard d'une femme voilà le regard d'artiste d'une photographe c'est posé un regard en fait un regard autre voilà sur sur la naissance sur la maternité mais pudique un regard pudique oui oui tout à fait tout à fait on en reparle dans un instant de cette exposition que vous pourrez voir jusqu'au 24 février à l'hôtel de ville de schiltikheim mais d'abord un homme qui revient de vacances julien tm qui a plein de trucs à dire sur la naissance l'aîné le divine enfant c'est lui merci de me donner la parole merci les garçons oui aujourd'hui nous recevons nathalie ramirez photographe de renom dans l'émission j'ai visité votre site internet nathalie qui est de belles factures au passage j'ai de suite remarqué que votre kiff c'est la maternité donc on ne peut pas passer à côté la photo de ventre gonflé mais bizarrement uniquement féminin c'est dommage je trouve vous perdez une énorme clientèle en alsace surtout on trouve facilement de très beau gros ventre masculin qui sont eux aussi synonyme de naissance oui la naissance du diabète de la goutte de l'hypertension et cetera et cetera vous m'impressionner nathalie vous prenez plus de photos de nombril gonflé que ma femme n'en prend de ses pieds sur la plage avec la mer en fond et croyez moi c'est un exploit sérieusement les photos de grossesse c'est pour vous faire rembourser le site par la sécu en fait c'est ça sinon nathalie avant de passer la main à mes acolytes j'aimerais savoir est ce que vous pourriez me filer un truc pour faire la différence entre une femme enceinte et une femme enrobée non parce que moi à chaque fois avec ma veine je mets les pieds dans le plat je dis oh félicitations c'est pour quand et là je lis assez vite dans les yeux de la victime qu'a défaut de donner la vie ça la dérangerait pas d'en supprimer une d'avancé vous remercie nathalie et vous souhaite une bonne fin d'émission et faites pas attention si eric boud un peu ça lui fait toujours ça quand un photographe ne le prend pas en photo c'est pas vrai je suis pas du tout mégalo comme ça puis j'aurais bien aimé voir des photos de ma naissance moi à l'époque je suis la photographie n'existait pas à l'époque merci julien tm prochain spectacle à la java à strasbourg parce qu'on n'est pas de sectaire on parle même des spectacles strasbanjois c'est le le 20 février le prochain spectacle à quelle heure à 20h30 on y sera j'espère nathalie ramirez vous n'êtes pas choqué par les propos de julien tm ça va du tout bon très bien vous n'êtes pas viré cette fois ci nathalie vos photos donc jusqu'au 24 février achillique il ya 47 clichés et trois triptyques photos de photos rétro éclairés trois caissons de grande dimension rétro éclairé tout à fait donc c'est des caissons qui ont été réalisés par extenso voilà alors justement je ne vous coupe pas la parole mais si quand même un peu puisque je la donne à sébastien ruffet qui a été enquêté sur l'histoire enquêté c'est un grand mot voilà effectivement on est allé voir cette cette entreprise extenso qui est basée à grisheim sur souffle c'est à cinq minutes de schilting a magnifique petit village oui très charmant dans au pied du courreurs berg et donc une entreprise spécialisée dans les toiles et plafonds tendus et qui effectivement vient travailler en collaboration avec nathalie pour pour mettre en place ces caissons rétro éclairés pour mettre en valeur trois de ces clichés donc on allait voir un petit peu comment comment travailler cette entreprise faire un petit peu une petite découverte et vous allez voir qu'ils aiment bien également travailler souvent avec des artistes et c'est pour ça qu'ils ont répondu tout de suite favorablement à l'appel de nathalie ramirez c'est parti direction grisheim sur souffle une toile tendue rétro éclairé quoi de mieux pour mettre en valeur une photo c'est sans doute la conclusion à laquelle est arrivé nathalie ramirez quand elle a contacté extenso une entreprise basée à cinq minutes de schilting a grisheim sur souffle précisément à la recherche de créativité extenso a immédiatement été séduite donc nathalie en fait nous a contacté il y a trois mois de ça en nous présentant son travail et son projet on l'a bien évidemment accueilli avec grand plaisir puisque le soutien aux artistes est quelque chose qui nous intéresse beaucoup chez extenso on va rechercher nous chez nos amis artistes la créativité qui peut souvent manquer à une industrie aujourd'hui effectivement on maîtrise l'impression sur mesure donc n'importe quelle photo la photo de vos enfants par exemple imprimé sur un mur rétro éclairé mais effectivement le travail artistique vient lui rapporter une touche tout à fait personnelle sur la toile et ça va nous donner les aspects que nous n'avons pas l'habitude de voir justement nathalie nous a présenté son travail sur la natalité en plus pour certains d'entre nous nés au cmco on a tout de suite sauté sur l'occasion puisque effectivement entreprise développement et naissance le tout va ensemble créé en 1974 le groupe afc travaille régulièrement avec des artistes pour proposer des produits qui sortent de l'ordinaire cette entreprise familiale est l'un des membres fondateurs du pôle aménagement de la maison qui siège à schiltigheim cette exposition de nathalie ramirez est d'ailleurs un bon coup de projecteur sur son activité nathalie ramirez nous a nous a fourni trois de ces photos que nous avons imprimé sur des panneaux translucides donc sur des murs tendus translucides avec un rayonnement par l'arrière avec de la lumière intégrée comme des leds afin de donner un peu plus d'ampleur à ces photos sur des panneaux de deux mètres sur un 50 pour nous c'est déjà dans un premier temps une belle publicité ensuite on est très heureux de participer sur ce projet parce que des dimensions de cette ampleur c'est au final assez rare et et le rendu des photos pour l'avoir vu en exclusivité est plutôt très chouette extenso produit en alsace ses plafonds et ses toiles tendues près de mulhouse et de l'euro airport parce que la marque exporte dans plus de 50 pays et sa collaboration avec des artistes azaciens ne fait que renforcer cette étiquette du made in alsace nathalie ramirez on a aperçu quelques unes de vos photos en noir et blanc c'était un choix oui oui tout à fait tout à fait c'est parce que pour moi le noir et blanc et et on est plus dans dans l'émotion on voit les choses aux couleurs donc le fait de traduire les choses en noir et blanc on est plus dans l'essentiel on est plus dans dans l'expression dans l'émotion ça dégage des choses plus fortes je trouve vous explosez vos photos jusqu'au 24 février à l'hôtel de ville de schiltikaïn normal puisque vous avez travaillé au cmco le choix du cmco il était vite fait puisque c'est là où il ya le plus de bébés qui naissent du coup oui oui c'est un des plus gros pôle de de naissance et c'est vrai que ça appartient à schiltikaïn donc c'était important de souligner qu'est ce que vous attendez de cette exposition j'attends de partager en fait le l'émotion que 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 j'ai vécu avec avec les personnes les personnes du du cmco avec les personnes que j'ai rencontré parce que ça a été pour moi une aventure humaine très très riche c'est le genre d'expérience qui mériterait tout à fait un making of je pense exactement voilà d'ailleurs sur le coup vous êtes sur le coup pour la prochaine fin je voudrais que mon caméscope c'est juste pour arriver à cette sélection qui va faire l'expo il y avait combien de clichés en tout on y en avait énormément parce que parce que j'ai travaillé sur trois mois en fait de façon régulière au cmco et donc j'ai fait beaucoup de photos mais c'est vrai que comme les c'est des rencontres et c'est des rencontres de feeling il ya des choses qui passent donc on en fait beaucoup et puis après on se dit ça c'est passé ça s'est pas passé c'est des histoires de rencontres et c'est un moment qui va compter un peu plus que les autres dans votre carrière de photographe oui parce que j'ai appris beaucoup de choses sur oui je pense je pense que c'est un moment qui va qui va compter oui alors je vous propose maintenant de partir à la rencontre de deux personnages assez atypiques on est même carrément en direct du cmco regardez ça s'appelle hop on en prend une il faut au moins rire 7 minutes par jour pour prolonger sa vie marche on présente ma nouvelle partenaire tu t'appelles comment qu'elle marche la pente et de l'entrée c'est arrêté sur le métier on marche tout 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 on en reprend une qu'elle est écrite bonjour je m'appelle henry henry vitrault célèbre gynécologue du non moins célèbre cmco établissement de naissance le plus fameux dans le monde entier a présidé par le professeur nizan je suis aujourd'hui à la veille d'une expérience absolument extraordinaire puisque je suis avec une patiente qui va avoir la joie d'être maman 1 oui vous allez vous allez être maman pour la première fois je me réjouis voilà comment vous appelez vous nina madame nina poupele nina poupele nina poupele donc nous allons à temps s'attendre procédé à une fécondation in vitro oui oui et nous allons réintroduire dans madame nina poupele les semences du dernier poilu français voilà ainsi nous allons perpétuer on peut dire à cette race d'hommes couillus un envie d'avoir un petit couillus je suis prête elle est prête alors première difficulté a dans cette expérience c'est de retrouver l'entrée de la tranchée 1 on peut le dire c'est ouvert mais c'est quand même tout fut un terrain un peu hostile on peut le dire mais entretenu oui oui mais dans l'eau donc dans lequel on risque de s'embourber plusieurs fois et puis après ce sera une gestation pourra dire de neuf mois peut-être 15 peut-être 20 ça dépend on sait pas mais je me réjouis et à l'arrivée enfin maman à 82 ans voilà voilà merci la science et merci docteur j'aurais encore un prix sans doute est ce que vous pensez à l'été à l'été oui non j'espère que ça m'arrivera en hiver merci à patricia velher et denis germain pour hop on en reprend une ça n'a strictement rien à voir avec votre exposition nathalie ramirez on parle des naissances avec vous et on va parler de naissances également avec sébastien de la la bienvenue à charles il n'a pas été pris en photo par hasard non il n'est pas parti du je ne crois pas un peu tard un petit peu en tout cas bravo à vous n'êtes pas venu les mains vides vous êtes venu avec votre livre de la semaine un livre très attendu par par de nombreux lecteurs c'est le nouveau livre de maïs de kérangal tout à fait donc réparer les vivants maïs de kérangal qui avait eu le prix médicis en 2010 pour naissance d'impôts donc effectivement il était très attendu celui ci on va suivre on va suivre simon qui est un jeune garçon qui a 18 ans qui part et 5h50 du matin le réveil sonne il va partir avec ses copains c'est trop ses deux potes faire une session de surf voilà une vive que pour ça il adore ça il se il se fatigue comme c'est pas permis à faire leur surf ils sont prêts à repartir ils repartent avec leur leur camionnette malheureusement cette camionnette n'a que de place et surtout que de ceinture de sécurité c'est simon qui est au milieu et bah ce qui devait se passer se passe accident si on passe par la fenêtre il est très rapidement déclaré en mort cérébrale et c'est tout le tout le le passage de ses parents à l'hôpital et le choix qu'ils vont devoir faire est ce que je vais donner ses organes à la transplantation et pour les greffes ou pas donc voilà tout le roman est basé sur 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 ce fait difficile il n'y a jamais de pathos c'est une écriture vraiment très très belle on suit les pulsations cardiaques qui sont tantôt toutes douces et rythmées et tantôt qui s'accélère avec les décisions à prendre voilà un très 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 beau roman voilà très gros coup de coeur donc la librairie et de cette rentrée de janvier merci sébastien dormez un peu ça va être dur cette semaine et puis on pas que cette semaine on se retrouve quand même la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'hôtel il se trouve 36 rue principale à schilti kheim merci sébastien et à très très vite la suite avec un petit mot sur deux trois événements qui vont se dérouler dans les prochains temps à schilti kheim et si vous aimez le basket vous ne pourrez pas rater le match entre la us et kaisersberg gros client sur le parquet des malteries kaisersberg vient défier la us schilti kheim les jaunes et noirs auront besoin de leurs supporters pour décrocher leur maintien en n2 ils sont montés en n2 là ils risquent de redescendre donc on a besoin de vous ils ont besoin de vous coup d'envoi à 20h aux gymnases des malteries ça sera le samedi 8 février la us contre kaisersberg la trentième revue scouts c'est parti c'est en ce moment tous blonds à rien vous rappelle juste que c'est jusqu'au 5 avril à la salle des fêtes de schilti kheim pas tous les jours à schilti kheim mais pour vous enseigner il y a un numéro de téléphone c'est le 0388 83 84 85 relâche les lundis les dimanches à 17h la revue scouts on en reparlera beaucoup la semaine prochaine dans un spécial 22 minutes achillique avec le metteur en scène historique de la revue d'annis chambéitier et dans 15 jours un spécial 45 minutes achillique cette fois avec toute la troupe tous les comédiens pour cette grande émission que l'on fait avec eux tous les ans voilà et puis un autre mot pour vous dire que dans trois semaines on recevront la romancière agnès le digue qui est qui a été sèche sèche femme au cmco justement encore un lien avec votre exposition nathalie ramirez on rappelle la date c'est jusqu'au 24 février schilti kheim ville de naissance un dernier mot là dessus est ce que vous avez eu le sentiment avec cette exposition de donner naissance à quelque chose oui j'ai donné naissance à une certaine vision on va dire de la maternité c'est une longue une longue gestation de la préparation voilà il ya un gros travail derrière donc oui j'ai donné naissance à quelque chose un projet qui me tenait aussi à coeur merci d'avoir accepté notre invitation les nouveaux-nés de schilti kheim enfin certains pour en profiter de la micro crèche intercommunale aux écrivains c'est en couverture du nouveau chilic info qui tous les mois arrive dans votre boîte aux lettres achillique ne le ratez pas merci beaucoup messieurs merci sébastien ruffet c'est un plaisir à la semaine prochaine merci beaucoup sébastien et pouponnez bien on vous souhaite une très belle expo jusqu'au 24 à schilti kheim merci au vouloir des productions pour la réalisation technique de cette émission merci à toutes les équipes et à la semaine prochaine salut